Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est extraite d'un cas concret pour l'un de nos clients. Si elle vous a été utile, likez pour nous dire que ça vous a plu, commentez pour nous dire votre problématique du moment et abonnez-vous pour ne rater aucune de ces pépites. Ok, place à la vidéo maintenant. Je vais vous faire une petite vidéo là pour vous montrer toute la préparation du tunnel et donc au moins la landing page. Je vais vous montrer aussi un petit peu comment ça se passe sur l'ordibox sans forcément faire un tour ultra exhaustif mais au moins la partie tunnel, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de quels sont les étapes pour arriver jusqu'à un tunnel fini. Alors peut-être pas aujourd'hui, aujourd'hui on va d'abord faire la landing page mais ça permettra au moins que vous vous rendez compte comment s'articule le landing box. D'abord, donc là on est sur l'espace landing box. Bien sûr, cette URL-ci qui est finalement l'URL du site landing box donc à utiliser ou pas, je pense que oui puisque du coup vous allez avoir un site, vous, l'ordibox. Cette URL pourrait être changée, bien sûr, avec un... Je sais que vous avez une adresse email pro donc en fait, ce qui veut certainement dire que vous avez un nom de domaine aussi pro donc si vous voulez qu'on l'utilise, on pourra l'intégrer sur l'ordibox on va juste me dire si vous voulez qu'on le passe ou pas et d'ailleurs c'est pas obligatoire pour les pubs ça change pas grand chose si jamais vous faites des pubs après donc honnêtement il n'y a pas de soucis là-dessus et d'ailleurs l'URL, malgré ce qu'on pense, c'est quelque chose qui est très très peu regardé par les gens sauf, bien sûr, si vous faites de la communication externe sur votre site et que vous voulez mettre le lien et que vous voulez parler du lien allez sur tel site.com ou allez sur tel site.fr effectivement là, je vous recommande quand même d'avoir une vraie URL puisque du coup, c'est long à dire bon déjà, voilà, c'est pas forcément ultra pro quand on le dit comme ça et puis c'est long quoi donc effectivement, dans ce cadre-là, c'est intéressant mais si c'est juste dans le cadre de la publicité parce qu'il y a plein de nous, nos clients, qui ne font que la pub payante et donc en fait, il n'y a aucun moment où ils disent allez sur ça.com puisqu'en fait, leur tunnel ne leur sert absolument pas de site mais leur sert uniquement de point de conversion, disons et voilà, dans ce cas-là, ils n'ont même pas besoin de lier un autre domaine à Learnybox ok, pour cette micro-intro donc là, on est sur l'accueil de Learnybox accueil qui change en fonction de ce que vous avez déjà créé ou pas ici du coup, on n'a rien créé donc ils vous proposent directement de créer une formation un tunnel de vente, un webinaire live, que sais-je il y a des petites... il y a pas mal d'autres petites sections une section pour passer à des offres payantes une section pour, voilà, qui eux-mêmes se font de la pub une section pour la configuration globale du cons donc il ne faut pas trop se fier à ça parce que nous, en fait, on n'a pas besoin du tout de tout configurer dans le cadre de ce qu'on fait ensemble donc un tunnel de vente donc cette notion-là n'est pas très importante et ici, si jamais vous avez besoin d'aide il y a cette section-là mais partout sur Learnybox, il y a ça donc ça, c'est super pratique et c'est aussi ça qui fait la force de Learnybox c'est aussi pour ça qu'on les choisit parce qu'ils ont un service client assez efficace alors ils ne répondent pas directement mais parce que, bon, voilà ils n'ont pas mis en place de chatbot forcément enfin, un léger, mais juste pour dire bonjour par contre, ils répondent dans les 24 heures souvent et puis en français ils comprennent bien les problèmes ils essayent d'aider donc franchement, c'est assez quali et ça va aller en s'avenirant puisque la plateforme a changé très récemment et je pense que même si là, on le voit d'un point de vue graphique ce n'est pas forcément je pense que d'autres choses sont à venir assez en profondeur dans l'utilisation de Learnybox parce qu'en fait, là, à part l'interface de la plateforme en elle-même l'interface de l'éditing et notamment des sites des formations des tunnels ça n'a pas changé grand-chose donc je pense que beaucoup de choses sont encore à venir pour cette année bon, on va s'intéresser donc au tunnel hop pour ça, je vais aller dans marketing bon, bien sûr, il y a tout le menu à gauche en fait, c'est de là qu'on navigue finalement donc on va s'intéresser au tunnel donc je vais cliquer sur tunnel de bande bien sûr hop forcément je vais créer un tunnel voilà et donc nous, on cherche pas enfin, bien sûr, ils proposent des templates nous, ça ne nous intéresse pas trop nous, on crée le tunnel de zéro donc utiliser ce tunnel voilà ça, on s'en fiche moi, je m'en fous du thème vu que je ne vais pas du tout les utiliser même s'il peut y avoir des thèmes intéressants chose que moi, je ne recommande pas trop dans l'utilisation de ces thèmes là c'est qu'en fait, ils vont vous créer à la fois une version laptop et une version mobile quand on la sélectionne et donc c'est cool si on ne les modifie pas par contre, si on les modifie là on est un peu embêté puisque sur l'earning box la version mobile est totalement indépendante de la version PC et ce serait super si c'était le cas réellement sauf que il y a certains points qui sont indépendants d'autres pas ce qui veut dire que parfois on est un peu surpris par en fait, typiquement, les textes si on les modifie sur la version laptop ils ne sont pas du tout modifiés sur la version mobile alors qu'en fait c'est juste un changement de taille mais comme ils sont distincts et bien il faut les changer sur les deux plateformes donc ça devient vite relou quand on doit faire ça sur tout un tunnel et il y a des choses comme typiquement le menu qui n'est pas super réglable sur mobile donc nous bien sûr avec le temps on a trouvé des subterfuges et c'est pour ça qu'on ne utilise pas du tout leur template parce que même s'ils sont beaux a priori comme je vous l'ai dit la dernière fois là ils nous montrent des choses jolies sur laptop mais la plupart des gens vont voir vos tunnels sur mobile et donc nous c'est l'aspect mobile qui compte donc même si on ne peut pas faire des sites mobile first ou des tunnels mobile first sur l'earning box et bien on peut largement optimiser en optimiser l'affichage et donc nous c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on fait en rendant la version laptop parfaite pour la version mobile aussi sans être trop petit voilà donc c'est un juste milieu qu'on a réussi à trouver et donc que je vais vous montrer donc nous on ne sélectionne pas forcément de thème bon là il va sélectionner celui-là de base mais peu importe ça peut être n'importe lequel je vais juste créer le tunnel donc nous comment s'appelle le tunnel ici le but c'est de l'appeler de la manière par rapport à ce que vous allez vendre donc ici vous vous vendez quoi alors je n'ai pas la page de vente chez vous donc je ne sais pas exactement le nom de votre formation mais je vais je vais le nommer optimiser votre image professionnelle puisque c'est de ça dont on va parler votre tunnel donc je l'appelle comme ça après bon il peut être non ou non en tout cas c'est surtout pour vous donc en fait ça ne change pas grand chose j'aurais pu l'appeler blabla que ça ne changera rien c'est surtout pour que vous puissiez repérer si jamais vous créez plusieurs tunnels de quel tunnel dans quel tunnel vous voulez modifier des choses hop lancer la création let's go alors donc nous on va s'intéresser surtout à ajouter des pages dans un premier temps on ne va pas faire toutes les premières configurations techniques puisque donc je vais ajouter quand même ici si jamais il y a un commentaire mais ça n'arrivera pas sauf si les équipes travaillent avec vous pour modifier le tunnel sinon vous n'avez pas besoin d'avoir des commentaires là-dedans et d'ailleurs globalement hop je vais aller là-dessus il faut absolument que j'active toutes les notifices parce que sinon voilà parce que sinon sinon tu vas recevoir aucun message aucune idée donc là c'est bon c'est fait donc les notifs seront envoyés là-dessus je reviens au tunnel hop je vais rechercher la page pour éviter que des problèmes de sauvegarde donc voilà comment se présente le tunnel enfin en tout cas l'espace tunnel de vente qu'on appelle aussi en taux de valeur de vente qu'on appelle aussi funnel en anglais bon vous allez entendre tous ces mots qui veulent dire exactement la même chose l'idée c'est que c'est un ensemble de pages servant à convertir vers ce qu'on veut ici c'est un achat parce que certains clients ne passent pas par le tunnel pour faire payer à la fin donc si vous passez par le tunnel vous aurez les transactions ici vous aurez les statistiques bien sûr donc en sachant que les statistiques ici comme nous on fait un tunnel un peu non conventionnel enfin dans le sens où on se sert d'autres outils que l'earnibox pour 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 gérer l'ensemble de notre tunnel typiquement un calenly ou un cal.com vous n'aurez pas le nombre d'inscriptions ici voilà ce nombre d'inscriptions il va être un peu il va être de zéro ou alors il va être de zéro en fait puisque du coup vous n'aurez aucune inscription dans le tunnel alors que normalement une chaîne de vente commence par ça commence par une inscription nous c'est pas du tout ce qui se passe puisqu'on les invite d'abord à prendre du contenu plutôt que à s'inscrire à quoi que ce soit et en fait l'inscription est faite après une prise de valeur donc c'est pour ça que Tristan a écrit avec vous une VSL puisque du coup la première page sert à donner de la valeur amenant sur la seconde page qui est une prise de rendez-vous et la prise de rendez-vous ne se faisant pas sur enfin bien un outil de l'earnibox mais via quel point comme ou quel on lit les inscriptions donc les conversions à ce niveau là ne sont pas traquées par l'earnibox évidemment bon nous on va s'ajouter des pages donc nous on commence par une page de contenu c'est pas une page de capture puisqu'on ne récupère aucun email donc on va créer une page de contenu contenu sur laquelle il y a la VSL hop alors peu importe en fin de compte quel type de page on choisit puisque le design n'en changera pas sauf si vous choisissez un modèle mais nous comme on fait tout de zéro on se fiche un petit peu de ça même si ça permet quand même de se repérer dans le tunnel donc le nom de la page donc ça c'est pour le client donc le nom de la page je vais mettre le nom du titre finalement le titre privé je vais l'appeler VSL ou landing voilà landing c'est plus simple et donc ici en guise de slug l'adresse de la page je vais mettre optimiser votre image professionnelle voilà c'est tout pas besoin de plus donc choisir le modèle je m'en fiche les permissions on s'en fiche le pixel pour l'instant on s'en fiche mais bien sûr à terme on ne s'en fichera pas niveau référencement on s'en fiche puisque du coup a priori on passe par des publicités payantes maintenant si jamais vous ne passez pas par des publicités payantes effectivement dans ce cas là ça va être deux choses vont valoir le coup un, de s'intéresser au référencement mais ça ne fait pas partie de la mission qu'on a ensemble et deux ça vaudra largement le coup effectivement d'avoir une autre URL ici puisque du coup si vous faites pour partager le lien massivement sur des contenus gratuits c'est plus intéressant d'avoir un vrai lien une vraie URL donc on va valider tout ça ok il vient de nous créer ça super et en fait on va créer le style de cette image-ci donc voilà c'est l'étape 1 moi à chaque fois que je fais ça je crée le style global de cette page et en fait cette page va être dupliquée et comme ça je n'aurai pas besoin de refaire le style sur chacune des pages j'aurai bien sûr évidemment à supprimer tous les blocs mais le style global vous allez voir qu'on va créer ensemble enfin que j'ai déjà un peu réfléchi mais qu'on va appliquer sur cette page et bien on n'aura pas à le refaire pour chacune des pages parce que sinon ça fait ça fait perdre du temps tout simplement et bien sûr on peut changer le type de la page à tout moment donc là typiquement si je ne voulais plus que cette page soit une page de contenu mais une page de capture ou de vente ou de commande voilà j'ai juste à cliquer sur la section en tant que tel bon j'annule puisque j'ai pas envie de faire ça moi ce que je veux c'est modifier la page donc ici on a pas mal d'options on peut faire des sauvegardes faire des tests A-B ça c'est vachement cool régénérer la capture d'écran voilà créer un thème le thème on le créera plus tard nous ce qu'on veut du coup c'est cliquer dessus pour le modifier ok bon ça c'est ce qu'il nous présente de base c'est pas du tout ce qu'on veut et ce que je disais la dernière fois c'est que tout à l'heure c'est que voilà à moins qu'ils aient changé cette chose là entre hier enfin samedi vendredi et aujourd'hui mais typiquement ici vu qu'ils n'ont fait aucune modification mobile si je vous montre ça sur mobile vous allez cliquer parce que le titre fait 15 km voilà voilà comment s'épliquer le titre donc bon voilà et ce que je vais vous montrer tout à l'heure c'est que imaginons que je décide de changer ce titre voilà juste je change la taille par exemple je le mets je sais pas en 22 voilà avec une hauteur de de 32% un peu plus cohérent et on va mettre un peu moins on va mettre 28 ok donc c'est un petit titre mais bon voilà on va laisser comme ça pour l'instant et bien si je change donc là il y a une modif qui a été faite vous voyez si je change ça par n'importe quoi je sauvegarde ça n'a pas été changé sur mobile donc c'est ça que je vous disais c'est que autant le menu enfin déjà la taille des images donc c'est aussi pour ça que il faut faire très attention à tout ce qu'on met sur notre version laptop parce qu'il est pensé là top first et non mobile first et donc voilà c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça et c'est pour ça que je vous ai alerté là dessus tout à l'heure donc nous on s'en fiche de tout ça on va restaurer les éléments ok c'est bon donc là voilà on voit qu'il a bien restauré les éléments nickel donc nous on va supprimer tout ça on n'a pas besoin de tout ça voilà on peut du faire donc comment on gère le design donc comment se présente déjà à l'éditeur finalement après je vais m'occuper du design mais l'éditeur il se compose un peu comme classiquement tous les éditeurs à savoir que on a une partie section dans laquelle on ajoute les colonnes donc une ou plusieurs voilà jusqu'à 6 donc je vais en mettre 2 par exemple on peut choisir que cette cette section soit full width donc taille complète ou une taille disons raisonnable donc nous on choisit toujours la taille raisonnable pourquoi ? parce que sur des écrans comme le mien ici ça fait extra large voilà et donc en fait la zone de lecture notamment sur un tunnel est super importante c'est pour ça que la plupart du temps le texte est centré parce que la zone de lecture doit être contrainte doit être restreinte doit être pas très large donc c'est pour ça que nous on impose dans nos tunnels souvent pas le full width mais le page pixel pour avoir justement la possibilité d'avoir une largeur de lecture moins large on va chercher d'autres mots mais ça ne marche pas bref et donc dans ces colonnes bien sûr on y ajoute des éléments et donc les éléments on a des éléments basiques des éléments de médias des éléments d'action comme des des boutons de paiement des boutons de partage voilà des éléments d'information des éléments dynamiques des éléments de code des éléments de tunnel uniquement bon vous allez voir que dans le cadre d'un tunnel de vente on n'a pas besoin d'utiliser mille choses et en fait on peut faire beaucoup de choses avec deux parce qu'en fait un tunnel il doit être avant tout efficace avant d'être joli il doit surtout être efficace quand je vous je ne sais pas si vous connaissez Stan Leloup marketing marketing mania c'est très très cool mais marketing mania c'est pas beau et marketing mania il s'en fout que ce soit beau parce que marketing mania il vend donc lui il fait des pages de vente comme celle-ci et ça ça marche donc quand on voit ça et donc lui ça ne fait pas deux ans qu'il existe marketing mania ça doit faire je ne sais pas depuis quand il est là mais ça fait ça fait extrêmement longtemps si on regarde je ne vais pas vous embêter avec ça et bref en tout cas c'est sur lui ce n'est pas une page de vente c'est une page de c'est une page un peu conventionnelle puisque du coup ça c'est une page une landing page donc les gens tombent là-dessus et sont censés s'inscrire donc bien sûr c'est du gratuit mais c'est un peu comme vous votre VSL c'est du gratuit les étapes suivantes il est légère différemment que nous mais voilà et en fait ça convertit ça convertit et c'est comme ça qu'il continue de faire son business c'est comme ça que ça marche pour lui donc en fait voilà on se rend compte qu'il y a zéro image il n'y a que du texte pas un truc très très long mais il n'y a quand même que du texte et pas ultra engageant d'un point de vue couleur mais ça marche donc à partir de ce moment on se rend compte qu'on n'a pas besoin de faire des choses non plus belles après nous le tout c'est de trouver un mix entre le joli et l'efficace entre ce qui vous plaît et ce qui marche donc c'est ça qu'on essaie de faire ensemble et c'est pour ça que le but c'est que ça vous ressemble en fait donc si moi je vous fais un tunnel à la stade de l'eau vous allez me dire merci mais non merci et bon c'est pas ce qu'on veut nous on veut que ça marche et que vous en soyez fiers quand même que votre image sur les réseaux ou en tout cas ce que vous véhiculez ça vous plaise donc c'est pour ça qu'on a vu ensemble les polices d'écriture pour ça qu'on a vu ensemble un peu les couleurs c'est pour ça qu'on a vu ensemble que si vous voulez rajouter des images on peut rajouter des images de vous ou d'autres choses mais voilà en tout cas là aujourd'hui on va se concentrer à configurer ce tunnel et à et à donc mettre en place au moins cette première landing page alors je vais pas faire toute la landing page avec vous sinon vous allez vite en avoir marre ça fait déjà 19 minutes que je parle et on a pas encore commencé ce tunnel donc voilà mais au moins vous voyez un peu l'envers du décor et pourquoi je fais ce que je fais donc les éléments vous voyez c'est juste du glissier déposé hop et pareil en fait si je veux rajouter une ligne ça peut très bien être du glissier déposé donc soit voilà c'est par rapport à les donc du bleu c'est section du jaune c'est colonne et du rouge c'est éléments voilà bon je vais supprimer tout ça puisque je n'ai pas besoin de tout ça pour l'instant je vais d'abord faire ma préconfiguration et de toute façon je vais vous montrer après comment ça va se passer donc moi donc là je vais m'intéresser d'abord au design puisque donc j'ai déjà réglé les paramètres de la page donc je vais m'intéresser aux paramètres design de la page très important donc mon fond de page moi je veux dans un premier temps qu'il soit plutôt blanc en tout cas c'est comme ça que je vais le mettre a priori donc je ne vais bien sûr pas afficher l'entête de mon site mais par contre je vais afficher le pied de page voilà sur toutes les pages donc là le pied de page il va être à régler bien sûr comment il va être réglé alors pourquoi je fais le même pied de page sur le site que sur le tunnel c'est pour que bah pour qu'en fait ça fasse vrai site en fait que ça fasse pro qu'on ait un tunnel un pied de page qui soit cohérent à la fois sur le site et à la fois sur le tunnel alors le site vous allez l'utiliser uniquement dans le cadre de Calibri peut-être un peu plus vous me direz ce que vous voulez mais en fait ce qui compte c'est qu'il y ait des éléments légaux mis dans ce pied de page et en fait comme ce sera les mêmes ils servent à la fois en fait de crédibilité et à la fois de comment dire ils font foi pour les autorités typiquement pour Caliopi si vous n'avez pas un footer comme on va le faire et bien ça ne marchera pas voilà donc en fait ça fait à la fois et même pareil pour j'imagine que vous faites des plus Facebook le footer donc le pied de page il est pensé pour les bulles Facebook voilà c'est pour ça qu'on ajoute ce même pied de page pour toutes les pages du tunnel comme pour le site mais par contre l'entête non parce qu'en fait l'entête d'un tunnel de vente n'est pas du tout le même entête qu'un site dans un tunnel de vente pour rappel on ne veut pousser à une on veut pousser les prospects à une seule action et le problème d'un menu c'est que ça pousse à plusieurs actions donc ça pousse à aller visiter le site et donc on perd enfin en fait on perd les gens tout simplement avec un menu et donc nous c'est pas du tout ce qu'on veut c'est pour ça qu'on ne met pas l'entête du site l'entête c'est le head du site le menu du site bon voilà on ne la met pas sur le tunnel de vente hop je valide donc bien sûr le fond de la page c'est le fond de tout le site c'est pour ça que je l'ai mis blanc on verra si le blanc c'est la bonne couleur ça pourrait être un blanc cassé mais comme on a déjà du marron en guise de texte que j'ai testé qui n'est pas si mal et qui peut hop je vais mettre ça là et qui peut comment dire qui est déjà moins saturé moins contrasté plutôt qu'un noir typiquement qu'un noir pur je n'ai pas envie non plus que ça devienne trop lisible voilà il faut penser à ça aussi donc je pense que le fond blanc va être parfait dans notre cadre ensuite les couleurs donc comme on s'est dit on va se mettre notre petit bleu voilà donc ce bleu là on va se mettre notre petit orange donc là c'est le bleu d'action on va se mettre ce petit orange là parce que je veux l'avoir s'ouvre en portée demain celui-là on va se mettre notre petit marron puisqu'il peut nous servir au-delà des textes voilà pour les autres pour les autres bien sûr pour les autres couleurs qu'on a déterminées ensemble donc le doré et l'orange plus plus clair donc là je vais sauvegarder pour que ça prenne bien en compte je vais repartir là-dessus alors moi à chaque fois sur l'ornibox vous allez voir je sauvegarde beaucoup parce que il y a eu un moment où l'ornibox sauvegardait très mal là j'ai l'impression qu'il sauvegarde automatiquement pas mal de choses mais je préfère quand même sauvegarder parce que si je fais toutes mes configs et qu'à la fin il me dit ben c'est pas sauvegardé j'aurais bien l'air bête et ben ça fait part du temps pour rien et donc on en est aux polices d'écriture polices d'écriture donc là c'est une chose dont on va devoir parler ensemble bien sûr mais bon vous allez le voir en direct ici enfin en direct donc eux de base ils mettent du rubic non on va pas mettre du rubic non en couleur en police pardon de texte j'aime beaucoup la inter parce qu'elle est à la fois simple et je trouve qu'en fait elle est sérieux et en même temps je la trouve assez jolie c'est un entre deux en fait entre un entre une classique je dirais je sais pas si vous vous connaissez en police mais entre une très classique Arial ou Roboto et un peu en bâton bien sûr et une je sais pas une pop-ins disons qui est vue partout 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 moi j'aime bien cet entre deux là après bon c'est des coups mais celle-ci je la trouve très efficace et très lisible c'est surtout ça qui compte puisque c'est ça qu'on cherche finalement avant tout et donc pour la police d'écriture des titres je me suis cherché une police d'écriture qui est pas trop girly j'espère mais qui est très lisible surtout encore une fois et qui est donc pas en bâton mais du coup un peu stylisée comme vous aviez utilisé alors celle que vous avez utilisé pour le logo je peux pas l'utiliser moi pour l'utiliser parce qu'elle va pas être assez lisible mais par contre on va trouver une stylisée pour les titres qui selon moi en tout cas est bien lisible donc là je suis obligé de sauvegarder c'est un peu dommage pour revenir au texte parce que sinon il me prend pas en compte les police d'écriture que je viens d'ajouter donc je vais pouvoir ajouter maintenant mes petits textes mes petites polices donc là je vais gérer à la fois la taille globale des textes et à la fois les couleurs donc moi je prends en fait j'utilise cet outil là typescale.com qui me permet en fait d'avoir un scale ultra clean pour toutes les tailles de police et donc nous on veut que ce soit un bon mix entre mobile et laptop et donc pour que ce soit bien lisible sur laptop on veut une taille de police de texte une base donc à 18 hop et donc ça nous permet d'avoir des du coup des titres assez élevés assez lisibles aussi on va pas rester dans cette configuration là nous on se met plutôt dans la configuration dans cette configuration si pour une taille de titres quand même bonne voilà c'est pas l'énorme titre mais c'est le titre largement lisible vous allez le voir de toute façon et après on décline on décline pour tous les types de titres bon je vous donne des petits tips que moi j'utilise mais c'est assez utile donc hop le petit texte qui est pas très utilisé mais ce sera du 14 en marron paf en inter paragraphe donc on a dit 18 bon à force je les connais par coeur donc du coup je vais pas vous embêter à revenir à chaque fois sur typescale mais bon ensuite on a donc le titre on est en 32 en refina par contre pour la couleur je m'étais dit qu'on allait prendre un marron plus foncé hop qui fait partie de la même gamme des marrons que le marron du texte mais en beaucoup plus foncé voilà comme vous pouvez voir ensuite en grand titre on a 29 toujours refina toujours le même marron foncé donc pour tous les titres on garde le même marron foncé à priori bien sûr si c'est sur du si on a un fond d'écran enfin un fond de section pardon on mettra du blanc bien sûr donc si c'est 26 au final 23 hop pardon ensuite 20 et 19 hop j'ai oublié la couleur et 19 toujours en refina hop parfait je sauvegarde il me reste plus que j'allais à mes sections donc hop mes petites sections donc section blanche je ne vais pas la mettre en blanc puisque mon fond est déjà blanc donc là je vais un peu gruger nous les sections blanches on va les mettre d'un très délicat comment dire on va les mettre d'un très 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 fin orangé voilà donc je vais prendre ce orangé et je vais le mettre en très très fin donc souvent j'aime bien prendre ça hop j'ai sur ce site là que je préfère je vais prendre le plus fin ici voilà ça me donne un très léger orangé donc ce sera mon fond blanc qui va être comme ça ça donne un petit peu de chaleur une section grise il appelle section grise mais en fait c'est nous on en fait ce qu'on en veut moi ma section grise va être de cette couleur-ci voilà ma section colorée bien sûr ça ne sera pas un dégradé en tout cas pas pour l'instant mais je vais en créer un à terme c'est juste que là je veux juste au moins ajouter toutes mes couleurs donc là ce sera ma section colorée mais c'est ici que je vais créer ma petite section dégradée je pense d'ailleurs on peut commencer par tester un petit dégradé à la coupe déjà un petit dégradé avec cette petite couleur-là pour voir si ça marche hop donc on va se tester ça l'angle on a vu ce sera du enfin je ferais que je vois l'angle parce que là du coup je vais tester l'angle d'ailleurs avec vous hop ajouter une petite section paf on va se mettre on va se mettre un titre comme ça on va se mettre un titre comme ça il y aura de quoi se glisser sous la dent hop on va pas mettre en full bien sûr sinon c'est inisible on va le centrer parce que bon voilà on va se mettre 40-40 partout même 60 voire même 80 ouais 80 c'est pas mal non 60 parce que sinon ça fait trop notamment sur mobile et là et là et là et bien moi je veux thème de la section colorée donc voilà à quoi ça ressemble attention 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 voilà ça ressemble plutôt à ça donc là il m'a mis 315 j'aimerais mieux moi que le foncé le foncé en bas c'est pas si mal le foncé en bas c'est pas si mal euh moi j'aime bien le 345 445 voilà normalement c'est la même chose que 345 mais bon moi je suis sûr ok j'ai oublié la petite section colorée avec photos mais celle là on l'utilise pas souvent puisque du coup il faut avoir des très belles photos pour pouvoir l'utiliser mais ça va être sensiblement le même enfin pas exactement puisque là du coup on va se mettre juste une couleur on va se mettre cette couleur là potentiellement voire cette couleur là on verra bien mais souvent on l'utilise pas parce que du coup il faut des très belles et très grandes photos et en fait malheureusement ça allongeait le site donc seulement si on en a qui valent le coup ok donc on a fait notre préfet configuration de design maintenant en fait on va simplement s'ajouter le texte alors avant de s'ajouter le texte on va se créer une petite section avec le logo et tout donc hop petite section on va s'ajouter le logo bien sûr alors nous comment on aime faire ça en fait on aime bien s'ajouter une petite section ici avec trois colonnes alors quand je dis on c'est moi non mais bon petite section avec trois colonnes tac tac hop bien sûr il ne faut pas oublier de remettre un pixel sauvegarder sinon ça ne sauvegarde pas je vais laisser ça en blanc je le mets au dessus ici pourquoi trois sections parce que nous on veut mettre le logo typiquement au milieu voilà donc bon là le fond blanc le fond est blanc donc ça tombe bien on va laisser ça je ne mets aucun aucune action au clic puisqu'on veut qu'il reste là où là où ils sont donc on va se mettre une petite taille ici de en hauteur 80 max et je vais même peut-être mettre moins ok 80 c'est pas dégueu je peux mettre 100 je vais mettre 100 mais pas non plus faire trop parce qu'après sinon nous l'objectif c'est pas qu'on voit forcément le logo c'est plus qu'on voit les appels à l'action 100 ça me semble pas mal voilà ça reste assez gros c'est lisible donc on va laisser 100 je sauvegarde bien sûr et donc à gauche je vais mettre mes petites icônes alors pourquoi je mets ma petite liste d'icônes parce que ici je vais mettre l'adresse s'il y en a une et je vais mettre potentiellement un numéro de téléphone voire une adresse email en fait c'est pour montrer aux gens que ok on est contactable à tout moment il n'y a pas de galère on est des vrais gens on est des vrais personnes appelez-nous si vous avez un problème parce qu'en fait il y a plein de pubs pour des choses et les gens parfois ils n'ont pas confiance ils ont peur de tomber sur des douche-tics ils ont peur donc là en fait le fait de montrer pas de blanche ok appelez-nous si vous avez une galère quitte à mettre un numéro répondeur voilà mais en tout cas ou même juste votre numéro vous allez voir qu'il y a très peu de gens enfin nous en tout cas c'est ce qu'on fait mais il y a très peu de gens qui vous appellent en direct la plupart du temps ils vont d'abord consommer ce que vous leur proposez de consommer et en fait la prise de rendez-vous est plus simple pour eux parce que même pour eux pour s'organiser c'est plus simple de prendre un rendez-vous pour plus tard donc hop petite prise de rendez-vous donc ici on va mettre un donc bien sûr l'adresse email alors hop sans tirer on va se mettre l'autre email en fait hop ici je le mets en petit parce que le but c'est que ça ne prenne pas toute la place non plus 14-24 bien sûr sans ça on choisit une petite icône puisqu'on parle de l'email mais on va mettre un email il n'y a pas de raison la taille de la police en 14 je l'ai déjà dit mais ce n'est pas grave bien sûr on choisit inter parce que c'est ce qu'on veut la couleur du texte ok ça on peut le mettre en orange carrément autant que ce soit joli directement on va se mettre une petite taille d'icône à 24 non surtout pas à 20 voilà comme ça c'est raisonnable à 20 c'est pas mal on va à 18 oula pardon j'ai un peu énervé 18 non allez 20 hop décalage à gauche on utilise entre les lignes 0 puisque du coup on part hop et 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 c'est ok donc là maintenant on a le petit email on va s'ajouter on va le copier pour mettre le numéro j'ai pas votre numéro donc pour l'instant je vais mettre 0606060606 je crois qu'il y en a le 10 ouais tac hop et bien sûr je mets la petite icône phone ici voilà en 20 ouais en 20 pourquoi on va en 18 peut-être quand même je vais mettre celle-ci en 18 aussi du coup parce que là elle est un petit peu énervée la machine et d'ailleurs et d'ailleurs hop je vais pas mettre ça en 24 je vais mettre ça en 18 voilà comme ça c'est parfait 18 parce que comme vous le voyez l'icône se centre par rapport à la enfin ne se centre pas du tout en fait il se fixe en haut et donc pour centrer l'icône par rapport au texte il faut mettre la hauteur du texte par rapport à la taille de l'icône ici 18 de hauteur de texte enfin de hauteur de ligne plutôt pour 18 d'icône voilà bon c'est des petites astuces et bien sûr on s'occupe de faire le bouton donc là je glisse un petit élément bouton le bouton ici qui est en bleu comme ça il se voit bien donc je vais le mettre collé sur la droite couleur celle-ci police bien sûr inter on le met en 14 ah oui parce que c'est un petit bouton on n'a pas besoin d'en faire trop non plus je ne mets pas d'icône petite couleur au cas où un arrondi de 6 une petite ombre bleu mais bien sûr on va se calmer sur le hop 25 et 25 voilà c'est pas trop mal ensuite bien sûr on va appliquer tout ça à toutes les situations du bouton savoir survol et cliquer en cliquer je retire l'ombre et au survol je change bien sûr la couleur donc hop hop color x tac donc là au survol je vais descendre le ton de 4 hop comme ça on voit bien le clic on voit notre petit bouton petit bouton qui doit être réserver votre coaching gratuit donc là j'ai marqué coaching gratuit un bouton d'action c'est toujours avec un verbe d'action donc là réserver ver pas ez coaching offert voilà comme ça c'est court c'est impactant et ça marche bien et donc là si on prévisualise déjà voilà on a ça hop voilà on a ça donc on peut bien sûr décider de centrer tout ça donc je vais mettre une petite marge ici en haut de 20 à 25 même 25 on est pas mal en 25 par ici une petite marge en haut de 25 comme ça on est centré par rapport à tout je m'assure d'avoir aucune marge ici ben voilà ils m'ont mis une petite marge donc moi c'est pas tout ce que je veux moi je veux une marge de 0 puisqu'ils me mettent déjà une marge de 10 au minimum en tout cas ici ok donc super bon bien sûr je vais mettre un petit peu de d'ombre parce qu'il ne faut pas déconner je vais mettre un peu marron en x je vais mettre 0 y 0 25 ok ah oui par exemple je me suis un peu énervé 25 voilà comme ça ça déborde un petit peu c'est parfait c'est ce qu'on veut ça fait menu hop donc voilà ça c'est les petites astuces ensuite on ajoute donc notre notre petit sur titre disons donc notre petit sur titre hop ici notre petit sur titre il va être sur un fond plutôt gris non pas gris un fond plutôt eh bien c'est là que je me suis à voir c'est là que je me suis à voir parce que voilà c'est pas je vais mettre un fond aucun et aucun et du coup mon fond sera marron donc si je me rends compte en fait que je choisis plus une couleur qu'une autre à terme eh bien bien sûr je change dans les dans les options avancées donc là bon je vais me jeter mon petit texte voilà ici donc là en fait dans un premier temps je fais la petite disposition 28 nous on veut le texte en 18 pourquoi je refais ça à chaque fois parce que je me suis rendu compte que c'était au moins c'est plus sûr donc là normalement j'ai 10 non j'ai 0 j'ai 0 non j'ai 10 et sinon moi je suis censé avoir 0 mais je suis sûr qu'ils ont mis un 40 donc là je mets du 0 parce que je veux juste avoir ça j'ajoute mon titre pour voir comment ça rend hop bien sûr je mets les bonnes tailles donc 32 alors pourquoi je l'ai fait pourquoi je fais une préconfiguration et pourquoi je le refais quand même c'est parce que sur mobile typiquement comme il s'autogère je préfère ajouter la bonne taille directement comme ça moi je suis sûr que même sur mobile c'est cohérent donc si je mets 44 mais là je remarque que la hauteur de ligne n'est pas comme je voudrais donc je mets plutôt 48 parce qu'elle est assez faible la hauteur de ligne typiquement même 52 même 52 pourquoi pas donc on va mettre comme ça hop je vais juste voir si ça marche bien parce que parfois il faut bien faire attention que le ici le ce qu'on voit correspond à la réalité hop donc là je vais mettre un tube plus d'espace ici c'est pas mal on est vraiment bien alors en termes de l'évisibilité donc là je vais mettre un espace un peu plus important je vais mettre justement mes petites disques de marge ici voilà tac on lit mieux hop je vais mettre ça bon là je ne peux pas faire forcément je ne peux pas réfléchir à 100% à tout mais hop poisonel entrepreneur performant remarquable je vais mettre ça en grain également voilà parfait c'est pas trop mal et bon en tout cas ça c'est un premier jet en fait dans un premier temps j'organise j'organise mes textes j'organise mes mes sections etc et enfin après je règle la mire quoi mais dans un premier temps j'installe un peu tout hop 18 pour en savoir plus donc normalement ici il faut ajouter un petit espace en dessous sinon ça ne va pas le faire je vais ajouter une petite marge de 20 voilà donc normalement ici je vais ajouter aussi une petite marge mais par contre de 40 je vais ajouter une vidéo parce que c'est la vidéo qu'on veut voir ici voilà je vais mettre une petite bordure petite bordure en bleu parce que c'est un appel à l'action même s'il est léger je vais mettre pareil un petit 0 0 25 25 hop si c'est léger que ça dépasse un petit peu donc là il faudra mettre la vidéo bien entendu et le petit bouton et voilà petit bouton d'appel à l'action bien sûr il va être plus gros et donc on va mettre aussi à 40 en bas on va le centrer bien entendu et ici on peut mettre un texte plus large alors je l'ai marqué donc là ça va être réserver votre coaching offert hop en taille de bouton très grand c'est ce qu'on veut avec une taille de texte à 20 bien sûr la taille de compose c'est le moins à 20 même si on n'a pas besoin d'utiliser ici et moi est-ce que c'est suffisant pour moi ça parce que là leur taille de bouton très grand n'est pas si grand que ça donc ils vont peut-être se calmer là avant c'était plus grand j'ai l'impression on va bien sûr hop pas oublier de faire ben ici là ici en fait voilà vous voyez la première préparation un peu longue parce qu'il y a tous les petits détails comme ça réglés et après c'est que des copiers-coller et puis bien sûr de l'adaptation mais bon en premier temps c'est comme ça donc là moi je trouve que ce bouton là il n'est pas assez imposant largement pas donc hop la largeur du bouton ici il est automatique on ne veut pas le faire en étirer pourquoi ? parce que bon c'est un peu too much après ça dépend selon les personnes ils aident bien les boutons très très étirés moi je ne me fais pas trop en étirer parce que parce que mettre sur mobile quoi qu'il arrive il est étiré donc autant se respecter sur laptop mais quand même là il est vraiment tout petit donc donc je vais me mettre en 30 ouais pas 500 mais plus 30 30 voilà 30 30 c'est pas mal 45 45 mais là on n'est pas trop trop mal le bouton est un peu mieux alors il est revenu petit pourquoi il est revenu petit oh hop peut-être le mettre un peu plus gros à terme mais d'ailleurs si on veut le mettre encore plus gros on peut faire carrément en mode je peux réserver votre voilà comme ça on a un véritable appel d'action pour faire bien sûr là c'est pas mal là c'est mieux là on voit bien d'ailleurs ici on va ajouter de toute façon on quitte à faire tous les appels à l'action hop je vais tous les faire de la même façon alors le 8 c'est pas que ce soit agressif donc c'est pareil encore une fois si vous vous trouvez que c'est trop agressif ben n'hésitez pas à le dire maintenant donc nous on fait on fait les deux c'est à dire que parfois on met en majuscule parfois pas maintenant si voilà si vous trouvez que c'est trop agressif moi ici typiquement dans le menu je préférais avant ça prend beaucoup trop de place donc je vais pas aller conserver coaching offert voilà comme ça c'est plus doux en même temps on voit très bien que ça n'a pas l'action donc on représente ça alors que ici voilà on vient de s'éteindre une vidéo il faut sortir de la vidéo donc l'appel d'action arrive directement et est imposant c'est ce qu'on veut donc voilà en tout cas je pense que c'est pas mal et on va s'ajouter un petit un petit texte que Tristan n'ajoute pas forcément mais je trouve qu'il fait le taf donc je vais marquer aucune donc je vais marquer aucune cv sans engagement je vais marquer par téléphone aucune cv sans engagement je vais le mettre en 14 tac 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 et je vais mettre un petit espace de 10 quand même sinon ça va être trop collé allez voilà ok donc normalement si là je prévisualise on arrive sur quelque chose comme ça c'est pas trop mal en vrai c'est pas trop mal le bouton est suffisant donc là voilà il n'a pas pris en compte ma petite modif c'est pour ça qu'il va absolument ok bon c'est pas grave je vais m'occuper de ça et vous voyez qu'en fait il y a une grosse différence entre ce qu'on voit et ce qui est exact ce qui est vraiment donc là je vais aller sur le survol et je vais prendre ça hop et juste je vais rechanger les couleurs pour que ce soit agrément pareil bon une fois qu'on l'a fait une fois c'est bon il n'y a pas de soucis mais voilà très bien parfait nickel voilà par téléphone aucune cb sans engagement donc bien sûr à revoir peut-être cette couleur là puisque du coup est-ce que c'est assez visible ça c'est à déterminer je suis pas sûr je vais peut-être mettre du noir pur ou revoir si je suis obligé de mettre un dégradé voir aussi si jamais on veut que ce soit tout orange directement je pense que je vais pas faire comme ça je vais peut-être faire un orange vers du blanc donc voilà il faut c'est des tests à faire mais en tout cas au moment où vous voyez comment s'organisent des choses donc en fait dans un premier temps j'impose tous les textes dans des sections etc et après je les organise donc là Tristan m'a mis pas mal de textes donc bien sûr ça va être sur fond blanc ça va être des alternances de fond pour éviter que ce soit trop monotone mais voilà ça fait une heure qu'on est ensemble vous voyez un peu comment tout se passe comment je réfléchis donc là c'est bien sûr loin 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 d'être terminé et mon but c'est pas que les gens arrivent à faire un site tout orange donc je vais revoir ça en plus je trouve que le noir enfin le marron foncé n'est pas suffisamment impactant pour moi sur ce orange donc je vais revoir ça bon à très vite